Ouais ça a eu la compagnie, il n'y a que des bouffons ici, alors je vais commencer par qu'il y a... Je ne l'avais pas vu ! Je ne l'avais pas vu non plus ! Bon bah je vais parler plus doucement du coup, donc on va redescendre un octave. Donc bonjour à tous, c'est Greg pour une nouvelle vidéo sur Karate Bushido. Aujourd'hui, vidéo baston de bar, et j'ai avec moi une référence, une légende du MMA. Alors il faut savoir qu'il n'y a que deux français qui ont combattu à la fois au Pride et à l'UFC, donc David Baron et Ciel Diabaté. Aujourd'hui je suis ravi d'en avoir un des deux, donc Ciel Diabaté, applaudissements ! Applaudissez ! Voilà, il vaut mieux l'applaudir, comme ça il sera moins dur avec vous. Cyril, salut ! Hop hop hop, quelle vidéo extraordinaire de la self-défense à l'extrême, poussée à l'extrême. Donc bon, cette vidéo nous est sponsorisée par... Qu'est-ce que vous voulez ? Vous voulez des gourdes ? C'est ça que tu veux ? Tu veux des gourdes ? Qu'est-ce qu'on va vous vendre aujourd'hui ? Non, pas des gourdes, hein ? Alors... Regardez-moi ces magnifiques tabourets ! Tu veux du tabouret mon frère ? Et ma pour le prix de deux, t'en as... Bah non, non, c'est pas du tabouret non plus ! Eh non, 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 non ! Aujourd'hui, comme d'habitude, on se moque pas de vous ! Et cette vidéo est sponsorisée par Oneinch, la plateforme sécurisée et d'échange de tokens de crypto-monnaies. Oneinch, c'est un écosystème comme Binance. Oneinch est à la fois une plateforme et une crypto-monnaie. Grâce à Oneinch, tu peux vendre, acheter, stacker tes crypto-monnaies. Personnellement, j'ai fait l'acquisition des cryptos Oneinch. Personnellement, j'ai découvert Oneinch en regardant l'Octagone, une des fédérations les plus en vue du MMA européen. Et puis, ça m'a donné envie d'investir dans cette crypto-monnaie. On sait jamais, avec Oneinch, peut-être que ça va cartonner. Bien entendu, ce n'est pas un conseil en investissement. Qui suis-je ? Où vais-je ? Que sais-je ? Merci, Kant. Non, non, je n'en sais rien. Je ne sais pas. Mais j'en ai pris, j'en ai pris. On verra bien, on verra bien. Tu peux gagner, et puis tu peux perdre. Faites comme vous voulez, les gars, vous faites comme vous voulez. Oneinch est le moyen idéal pour investir, pour stacker son argent, le mettre de côté. Et tu peux faire des transferts de monnaies sans qu'il y ait de frais. Tu peux utiliser la plateforme pour faire des paris avec tes amis. Par exemple... Hein ? Ngan nous l'a dit ? Les cryptos, c'est le futur ? Si Francis a dit, moi, je... D'accord, d'accord, Francis. Donnez-moi de la crypto. Donnez-moi du Oneinch. J'en veux, j'en vieux, j'en veux. Le stacking, c'est quand tu achètes ton truc, et puis tu le mets de côté. D'accord ? Tu le stack, tu le stock. Votre livret à 3%, c'est bien beau, madame la marquise. Mais Oneinch l'année dernière, ils ont fait plus de 130%. Autant te dire... C'est n'importe quoi. N'importe quoi, tout comme la vidéo qui va venir. Le lien de la plateforme est bien entendu en description. Restez-là, restez-là, vous allez voir. Ça va faire mal. Très très mal. Comment tu vas ? Je vais très bien. Après toutes ces années... Oui. Tout à l'heure, il était très loquace. Maintenant que la caméra est en route, ça y est, il a les couches. Non, mais on va être loquace, t'inquiète pas. Cyril, grand pourfondeur de la self-défense en général. Donc écoutez, à chaque fois, il y a des histoires de... Oui, mais viens sur un ring, viens dans une cage. Non, viens, on va se battre dans la rue. Écoute, on va trouver un petit... Un entre-deux. Une bagarre de barres. Donc voilà, mes nouvelles expériences sociales que j'aime bien faire. Donc ce sera magnifique. Donc là, je vous ai ramené du lourd. Combattant UFC, combattant Pride. Il a combattu deux têtes. Alors, Mauricio Shogunroa, un des meilleurs combattants. Pour moi, le meilleur combattant Light Heavyweight avec John Jones. Il a combattu Rick Rufus. Légende du kickboxing. Il l'a battu. Et il a combattu aussi Gustafsson. Donc le célèbre combattant norvégien, je crois. Suédois. Qui a failli défoncer John Jones. Donc il a combattu contre lui. C'est un grand monsieur des arts martiaux. Très grand monsieur. Même si parfois on aime. Les gens aiment le critiquer parce qu'il a une grande bouche. Et parce qu'il a une grande bouche, on le fait venir ici. Pour voir si on peut lui en mettre plein la bouche. Je ne l'avais pas préparé celle-ci. Tu aimes ? Oui, c'est pas mal. C'est mignonné. Et en plus, il m'a cassé le nez il y a très longtemps. Non. Tu n'arrêtes pas de le répéter à travers les vidéos. Mais non, je réfute. Tu ne t'en souviens pas. Coups de genoux sautés dans la gueule. Coups de genoux sautés. Le mec fait des coups de genoux sautés dans la gueule à l'entraînement. C'est pas vrai. Mais si, c'est vrai. C'est ton cerveau qui est un petit peu mon. Oui, un peu ramolli. Donc, je vous présente l'autre protagoniste qui progressivement devient une légende. Il a fait le buzz déjà lors de notre dernière vidéo de barre. Donc, Brissou, a.k.a. Briss Postal. Salut Briss. Salut. Ça va très bien. Par contre, tu as évoqué une légende. Là, on en a une. Mais une vraie. Oui. Mais pas à l'issue d'un running gag. Non, non, non. Donc, voilà. Lui, c'est une légende mais de l'ombre. Il y en a qui s'est battu devant les caméras du monde entier. Donc, c'est très intéressant que ces deux mondes se rencontrent. Comme pour la dernière fois, écoute. Briss nous a ramené des élèves à lui. J'ai ramené des élèves à moi. Mes élèves vont taper Briss. Bon courage. Et vont taper Ciel Diabaté. Bon courage. Et puis après, tes élèves me taperont moi. Et puis Cyril. Et il y aura qui pour te taper d'ailleurs ? Avec quand ? Personne. Si. Si, si. Mes élèves vont te taper. Je ne me tape pas moi. Je ne me bats pas. Tu ne tapes pas, tu défonces. C'est faux. Donc, est-ce qu'on aura encore droit à un moment d'anthologie avec Briss ? Je ne sais pas. On verra. En tout cas, les gens sont préparés déjà. Parce que psychologiquement, ils savent qu'ils ont affaire à un combattant d'UFC et Pride. Et qu'ils ont affaire à une machine de guerre de la rue. Donc, du coup, voilà. Donc, dans ce beau lieu, le California Avenue. D'habitude, c'est Fia Gogo et Rigola des Tantes. Et là, ce sera Baston. Uniquement Baston. Ok ? Vous vous êtes déjà rencontrés ? Oui. À plusieurs reprises. Mais on a eu l'occasion de discuter dernièrement. Voilà. Et ça m'a permis de voir qu'on avait beaucoup de points communs. Au-delà des différents philosophiques, tout ce qui est self, mais en fait, il n'y a pas vraiment de polémiques. Quand on s'attache à regarder en détail ce qui est reproché à tel ou tel truc. Bien sûr. Souvent, on le critique plus pour la forme que pour le fond. On le critique. Mais en fait, si on s'attache à faire sa connaissance, moi, tu m'as touché samedi. Voilà. Et je tenais à te le dire. Donc, parce que c'est… L'armes aux yeux. Non, non. Non, non. C'est pas une séquence émotion. Non, c'est pas une séquence émotion. Mais en fait, tu sais, il y a le personnage public, sur lequel on a tendance à se faire des préjugés. Et puis, il y a l'humain derrière. Et l'humain derrière, il se masque avec plein de d'armure, de choses. Et sur notre discussion, c'était intéressant. Et puis, en plus, tu es un papa modèle. Oh, c'est sympa, ça. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Moi, j'aime bien ça. Ce qui n'empêche pas que ce soit un vrai casse-couilles. Véritablement. Oui, je suis un casse-couilles. Oh, aucun doute là-dessus. C'est sûr. Il casse les couilles et il casse les bouches. Ouais. D'ailleurs, tu as quel âge toi maintenant, Cyril ? Je vais avoir 50 ans à la fin de l'année. Voilà. Donc, c'est quoi ? C'est une chaîne de grabataire. 45, bientôt 50. 50, bientôt. Mais bon, les vieux, les darons, ils aiment encore la castaille, de toute façon. Ouais, c'est vrai. Je pense que, de toute façon, tu as ça dans le sang. Ouais. T'aimerais ça toujours. Ouais. Moi, je n'ai pas ça dans le sang, mais bon, je ne sais pas pourquoi j'aime ça. Et puis, lui, autant dire que, voilà, c'est une bagarre à lui tout seul. Dans la retenue ? Oui, dans la retenue, oui. Autre fois, tu n'avais pas retenu. Je ne retiens pas, si tu veux. Comme ça, on voit la différence. De toute façon, on n'est pas là pour retenir. Je vous rappelle, voilà, c'est une chaîne de baston. On veut du sérieux. Donc, on aura les casques et tout ce qu'il faut pour qu'on se lâche sérieusement. On va mettre en place des situations dites d'agression de rue. Plus ou moins alambiquées, pourquoi pas. Mais à la fin, c'est sûr qu'il y aura de l'action. Puis, on va voir comment tu vas te défendre face à quelque chose d'imprévu. Comment je vais me défendre face à quelque chose d'imprévu. Et puis, voilà, comment Brice va se défendre face à quelque chose d'imprévu. Puis, à chaque fois, on mettra en place des scénarios différents pour chacun de nous trois. Et puis, on va voir. OK. Et après, on va voir. Est-ce que la box style, le MMA, c'est le top ? Est-ce que le Krav Maga, le combat de rue, c'est le top ? Krav Maga. Oh là là. Self-Defense. Penchak Silat. Oh là là. Penchak Silat. Aïe, aïe, aïe. Pardon. On a dit que c'était hétéro. Oui. Ah oui, d'accord. Non, c'est bien le Krav Maga, vous êtes fous. Et puis, moi, pur sportif, pas du tout bagarre, mais bon. Toujours à la recherche de nouvelles techniques et puis de faire avancer la science, comme on dit. Est-ce que vous voulez qu'on débatte tout de suite de self-défense ou après l'action ? Après, je pense après. Oui, c'est bien ça. Je vous propose qu'on s'échauffe. On a ramené les casques, les faux couteaux, les fausses matraques. Jeannon a dit que ça ne sert à rien. 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 De quoi ? De s'échauffer ? Oui. Mais Jean-Charles, c'est particulier. C'est un phénomène. Donc on s'échauffe. Et puis après, matraques, gants, casques, des jeunes loups, mes jeunes loups et place à l'action. OK ? C'est parti mon baba. Et oui, tu m'as cassé le nez, salaud. Non. Peut-être qu'un jour, je t'ai fait mal au nez. Non, tu n'as pas mal au nez, il était là mon frérot. Non. J'ai la radio ? Non. J'ai la radio ? Non. Et le coup de genou sauté, ce n'est pas du tout mon style. Non, ce n'est pas ton style. Tu n'es pas connu pour mettre des grands coups de genou sauté aux gens ? Non, mais pas l'entraînement. Peut-être que tu ne m'aimais pas, mais… Non. Si, si. J'avais dû te… Me titiller ? Oui, toujours. Pourquoi je le titillais pour qu'il y aille fort ? Non, franchement, coup de genou sauté, non. Xavier, oui. Xavier, oui. Vous aussi. Xavier, oui. Plus d'une fois, plus d'une fois. Xavier qui avait fermé l'œil d'Anthony Rhodes sur un coup de genou sauté. Il avait cassé la pommette à Kasimanan. Voilà, on y vient doucement. Mais moi, franchement, coup de genou sauté, non. Il m'avait cassé la côte avant mon combat contre Semenov. Xavier Fouapokane et toi, coup de genou sauté aussi, le nez. Bon, bref. Non, non, ça me paraît étrange. Ça me paraît étrange. Je ne sais même plus comment je m'appelle. Si. T'as vu ? Il a réfléchi, non ? Si, si. Allez, on se prépare et boum boum, c'est parti. Alors, j'ai cassé des nez à l'entraînement, ça c'est sûr. C'est du Jean-François Lenogue aussi. Quoi ? Jean-François Lenogue, quoi ? Tu vas casser le nez ? Ben, oh là là. Ah si, il me l'a dit. Ben oui, alors super. Tout le monde va… C'est lui, c'est le grand là. C'est bon. Non, c'est pas moi. C'est le grand rasé là. Ouais, c'est le grand métis là-bas. Il est tout méchant. Je m'en serais souvenu. Bon, de toute façon, tu pourras casser des nez aujourd'hui. On a ce qu'il faut pour protéger notre petit nez. Non, franchement. En plus, vous me faites une mauvaise réputation. C'est pas bien. Casser des nez en MMA, c'est des médailles. Pas l'entraînement. Ah ben t'étais un sauvage, qu'est-ce que je te dis ? Tu mettais des missiles dans la gueule. Des missiles, oui. Ah, alors on y vient doucement. Mais je faisais attention. Bon, de toute façon, aujourd'hui on va pas se taper dessus. Si tu dois qu'on se tape dessus, tu reviendras une prochaine fois. Oui. Et là, c'est les élèves qui vont nous taper dessus. Ok. T'as besoin de t'échauffer ? Ah non, dans la rue, on s'échauffe pas. Exactement. Il me dit, dans la rue, on s'échauffe pas. Donc il faut que ça soit le plus crédible possible. Oui. Donc, premier adversaire de Cyril Diabaté. Comment tu t'appelles ? Philippe. Philippe. Donc voilà. T'as fait quoi comme art martial, toi ? J'en ai... Voilà. Et ça, ça sera la surprise. Ça, ça va être du lourd. T'as signé la décharge ou pas ? Tu t'équipes et puis on y va ? Je fais pas le pro, là. Faut pas dire ça. Faut pas dire ça. Faut pas partir défaitiste, Philippe. Oublie pas, coup de genou sauté. Oui, coup de genou sauté. Lui, il m'a cassé le nez une fois. Tu vois. Ah. Donc c'est quoi le scénar, en fait ? Il y en a nous trois qui va commencer. Ok. Alors, on va tirer... On va tirer... Tu tires à personne ? Non. C'est vrai que d'habitude, il y a plus de femmes au California Avenue d'habitude. Il y en a beaucoup, d'ailleurs. Il faut faire. Il faut faire une petite pub. Il y en a beaucoup. Beaucoup de femmes, d'habitude. Pierre, papier, ciseaux, une fois. Un... Non. Ça va faire comme ça. Il faut taper trois fois. Un, deux, trois. Donc... Alors, j'ai gagné. C'est moi qui commence. C'est quoi ? Tu triches en plus. Ah non, j'ai perdu. Donc... Donc quoi ? Bah donc, tu commences. C'est vrai ? Et maintenant, Cyril. Un, deux, trois. Oh là ! On fait le truc de slap, là ? Quel sport de débile. Allez, vas-y. Attends, attends. Tu regardes mes mains. Attends. Attends, je me rappelle plus ce qu'il y a. Un, deux, trois. 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 C'est toi qui commence. Deuxième, troisième. Vas-y. Bon. Allez, on commence avec mes élèves. C'est pas moins de ça. Alors, c'est quoi ça, la matraque qui ressemble étrangement à un objet de... C'est les sex toys. Les nouveaux sex toys. C'est pour après. C'est pour après, hein ? D'accord, ok. C'est pour le moment... C'est pour le moment... Les ailes et les poils, là, un peu. Ah ouais. Ah ouais. Toi aussi, t'as senti ? Ouais. T'aurais pu laver après, hein ? Bah non, parce que comme ça, ça fait des souvenirs. C'est quoi le scénar ? Il n'y a pas de scénar ? Ah si, il y en a, mais tu le sais pas. D'accord. Ok. C'est comme les films. Ok, donc je découvre en temps réel. Ah bah oui, sinon c'est pas drôle. Tiens. Allez, c'est parti. Monsieur Diabaté ? Ouais. À la vôtre. Merci, à la tienne. Grand champion de MMA. Oh là là. Ouais, ouais ouais. Champion de MMA, les gars. Ouais ouais, ouais. Il a fait le... Il a fait le Pryl et le UFC. Non, regarde. Il a combattu, là. Ouais, regarde votre Versa. Mais t'es foutre, c'est Shogun. Ça permet pas, si je prends une photo... Ouais, vas-y, fais ce que tu veux. Il adore de la boxe. Donc bravo pour ta carrière, Ferron. Merci, merci, poteau. Je suis en train de plus genre ? Non. Ouais, c'est bon. Oh le bâtard ! Il est frais encore, t'inquiète pas. Il peut casser quelques bouches. Tu peux casser des bouches ? Tu peux casser des bouches ? Ouais, ouais. Doucement avec les talons. Doucement avec les talons. Doucement avec les talons. Ok, break. Bon blocage au début sur la matraque ? Je crois que j'ai pris en bout de course. En bout de course, sur le crâne ? Non, sur... Alors je sais pas si c'est le retour du bâton autour de mon bras. Je sais pas. Mais je sais que j'ai pas pris de plein fouet. Tu as réussi à lui attraper ? Parce que j'ai pas tout vu. Ouais, moi non plus. Je crois que j'ai attrapé la matraque. Ouais, puisque j'ai donné un coup avec la matraque à... Je sais pas qui. Ouais, si, si, tu l'as donné après. Mohamed, viens voir. Un peu timoré sur tes attaques ? Bah, j'ai été déstabilisé quand je l'ai vu avec la matraque. Je savais pas quoi faire. Ah oui, oui. Après je me suis dit, bon vas-y, je vais foncer. Je voulais ramener au sol et j'ai tenté une clé de talons. T'as fait un truc bizarre, tu l'as tiré à toi dans la gare ? Ouais, ouais, je voulais prendre une clé de talons. Mais dans la rue, on fait pas ça, Mohamed ? Si, faut qu'il se pose des talons. Non mais tu tires pas un mec au sol ? Si, si, moi j'aime bien. Ah d'accord. C'est ce que je fais. Mythos. Non vraiment, j'aime bien me coller à la personne. Mais dans la rue ? Mais tu le tires pas comme ça ? Tu vas te faire savater ? Non, j'ai confiance en mes techniques. J'ai bien fait de tamer toi. Raphaël ? Donc premier coup de matraque ? Il l'a bloqué ? Ouais, de souvenir, il l'a bloqué. Je pense qu'il a réussi à l'attraper. Puis après je suis parti pour laisser place à Mohamed. C'était le scénario, tu te casses. Et après quand je suis revenu, il m'a bien vu. Il m'en a mis un dans la tête. Quand t'es venu aider ton pote ? Ouais, c'est ça pour le retient. Tu me matraques ? Ouais, je crois, ouais. M'en souviens plus très bien, mais... Non mais ça se passe vite. Donc après c'est vrai que se rappeler de toutes les actions, c'est compliqué. Mon gros défaut, c'est que j'étais pas assez d'adrénaline en fait. C'est ça, c'est ça. On t'a senti un peu... Nonchalant. Ouais, c'est ça. Alors, le truc c'est que... C'est que quand tu sais que c'est une simulation et que tu risques pas grand chose, l'élément le plus important n'est pas là en fait. C'est-à-dire le stress, l'anxiété, la peur, tu vois. Donc là, j'avais zéro peur. Et donc du coup, t'es moins aiguisé, t'es moins agressif, t'es moins combatif, t'es moins tout ça, tu vois. Et c'est ce que je reproche aussi à la self-defense. C'est-à-dire que dans un gymnase avec tes poteaux, c'est compliqué de reproduire l'élément essentiel d'une agression, c'est la peur, tu vois. Donc je pense que c'est une bonne illustration de ce que je répète à longueur de temps. C'est-à-dire que là, je me sens agressif, mais en même temps, je connais, je sais que c'est tes élèves, ils sont jeunes, ils vont pas essayer de m'arracher la tête, donc l'élément peur n'est pas là en fait. Ouais, après, quand tu venais ici, tu le savais tout ça donc. Ouais, non, mais ce que je veux dire par là, c'est que... Bien sûr, je le sais, mais c'est aussi... C'est aussi, comment dirais-je... Peut-être que c'est toi qui n'arrive pas à te mettre dans cet état. Ouais. Alors que tu vois, je me rappelle de la vidéo qu'on a faite avec Brice, French S.A.S. et Michael Ellouz, on était plein de balles, tu vois. Ouais. Alors je sais pas si c'est un état d'esprit général qu'il faut avoir, ou même se dire, OK, je sais que c'est une simulation, il va falloir que je me mette quand même en condition mentale. C'est compliqué. Ouais. Tu peux pas simuler de la peur en fait. Ouais, moi j'ai quand même un petit peu peur, tu vois, parce que je sais que c'est des élèves de Brice et je sais qu'ils vont y aller fort. Ouais. Tu sais, j'avais regardé une émission que tu avais faite avec Francis Canou, où tu l'attaques à la sortie de je sais pas quoi. Oui. Il t'avait répondu un truc qui était très juste, il a dit, je n'ai pas senti le danger, voilà. Si je sens le danger, je pense que j'ai développé une faculté de défense qui est instantanée. Oui, d'accord. Instantanée. C'est exactement ça. Je sens pas le danger, donc j'ai pas ce petit truc, cette petite goutte de pipi, tu vois, qui fait que tu te sors, tu vois. Écoute, il y a une pharmacie pas loin, et on va demander de l'adrénaline, et on va t'en faire une petite piqûre. Non mais tu vois ce que je veux dire, l'adrénaline c'est quand même un élément, un composant essentiel d'une agression. Mais surtout que quand tu as l'adrénaline, tes réflexes sont meilleurs, mais par contre tes gestes sont un peu plus archaïques. Je sais pas. Je sais pas. T'es moins dans la technique pure, c'est beaucoup plus agressif. Il y a aussi le fait que tu es prêt à tout, en fait, quand tu es soudain. Tu vois, quand tu sens que c'est un instant où tu peux mourir, tu es prêt à tout, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Mais bon, c'est pour ça qu'on a les protections aussi. C'est pour ça qu'on peut se cogner à foison. Mais bon, là, ça va être les élèves de Brice qui vont m'attaquer. Et après, ils vont t'attaquer et on va te mettre une petite claque ou deux sur la tronche pour te réveiller. On va faire ça. Ok ? Allez, c'est mon tour. T'avais la coquille ? Non. Bon. Allez, on va m'en prêter une et c'est parti. C'est bon, hein ? Oui. Et c'est parti, les gars. Alors mon frérot, très bonne soirée hier. T'as re-game-ma ? Ouais. Oh, re-game-ma, ça va ? Oui, ça va, frérot. Bah bonjour. Merci bien. Je sais... Oh putain ! Tu l'es... Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Oh ! J'ai arrêté la coquille ! J'ai arrêté la coquille ! J'ai arrêté la coquille. J'ai arrêté la coquille ! Wouh ! Putain, les patates ! Ah ouais, d'accord ! Putain... Tu m'as mis des belles ! Ah tu étais à poing nu ? Oui ! Ça va mec ? Il m'a mis des golden ! Oui oui ! Putain ! Ah bah ça va j'aime ! Super ! Ça va ? J'ai combien à m'agresser ? Un qui parle ? Là ? Là je suis mort ! C'est compliqué ! T'as 3 agresseurs, 4 agresseurs Ça part de... En plus ce qui est très rare Dans une agression réelle Même quand ils sont plusieurs Ils prennent leur tour à frapper généralement Et là tout le monde t'a frappé en même temps Ah non mais j'ai bien vu Tu sais qui a mis les coups de matraque ? Sans pitié ! T'as dit pas de pitié ! Ah oui mais bon ! Là de toute façon sur une agression comme ça Comme ils disent fériles On peut rien faire ! Les mecs ils étaient venus pour ça ! Deux profils ! Deux coups de matraque ! Déjà je suis un peu dans le gaz ! Après j'ai essayé de frapper un peu dans tous les sens ! Il y en a qui me ceinturerait ! Difficilement mais... J'ai essayé de t'en mettre quelques-unes ! J'en ai pris quelques-unes ! J'ai pas fait tourner les étoiles à Galien un moment ? Tu m'as mis une patate, je suis tombé ! Ouais ! Tu veux les étoiles ? Ça va ! Oui aussi ? Ouais ouais ! Ah ouais moi aussi ! Tu ne t'apes un poing ! Tu saignes ! Tu saignes d'où ? Tu saignes de la bouche ! C'est pas grave ! Bien les gars des costauds ! Bah écoute ! Belle amener au sol ! Ouais ! On essaye de faire ce qu'on peut ! Après j'ai réussi à te retourner ! J'ai vu ! Parce qu'il était trop serré ! Ça c'est un réflexif ! Après c'est facile pour me retourner du coup... Quand le mec se serre trop, on peut le retourner ! Comme j'avais fait avec les gars du cocobongo ! Alors si tu étais tout seul, tu étais baisé ! Mais vu que vous étiez deux, l'autre il m'a traqué ! Je savais qu'à ce moment-là, je ne pouvais rien faire ! Parce que vu que tu me ceinturais, je ne pouvais pas m'enlever ! Mais euh... Ah ouais bien ! Bien sauvage ! On reconnaît les élèves de Brice ! Toi tu fais du punch-axillard ? Ouais ouais ! C'est tout ! C'est tout ? De temps en temps, deux jours, cinq ! Mais euh... Et toi ? Pareil ! Non, je fais du punch-axillard avec BOSS ! Donc euh... Léger mais tu as une grosse puissance de frappe ! Tu m'as sonné ! J'ai pris deux pêches ! Ah ouais ! Bah écoute... Et toi, combien tu pèses toi ? 105 ! 105 ! Un corps à corps puissant ! Ouais ouais ! Je pense que ça va, je suis bien sur mes appuis ! Mais tu as réussi à me faire tomber ! Je savais pas qu'ils tapaient ! À droite, à gauche, il y en avait partout ! Bon bah là, je suis foutu ! Et qu'est-ce que vous avez pensé justement de la... Vous avez entendu la réflexion de Cyril tout à l'heure ? C'est un peu mou ! Enfin lui, je trouvais qu'il... Il n'avait pas le facteur peur ! Il a dit ! Est-ce que vous arrivez à le retrouver quand vous faites vos situations ? Celle-ci par exemple ? Moi j'ai retrouvé... C'est ce qu'il a dit, on pouvait le comprendre ! Oui ! Parce que c'était... C'est vrai que c'était... C'était mou ! Il avait l'impression que c'était un peu téléphoné ! Ouais ! Je reçois, j'attends, je reçois... Non, t'as chargé point ! Mais là, j'ai reconnu une vraie bagarre de barres ! Ouais ! On frappe tous en même temps ! Bah c'est ce que tu voulais voir ! Oui ! Il n'y a pas de technique a priori ! Voilà ! J'ai pas fait mes blocages ! J'ai dit, lui faut que je le couche ! Tu peux pas ! Ou quoi au caisse ! Et je vais même pas penser à m'échapper ! Ou m'a décoincé du coup... Mais voilà ! Tu savais qu'il allait y avoir une matraque ! Ouais ! Tu l'as vu ? Non ! Bah voilà ! Et toi, tu l'as vu ? La matraque ? Non ! Alors ! Ça c'est une vieille blague de collège ! T'as quel âge toi ? J'ai 37 ans ! 37 et toi ? 29 ! D'accord ! Beaucoup de bagarres ? Non ! Dernier recours mais pas beaucoup ! D'accord ! Ok messieurs ! Bah ça va être le tour de Brice avec mes élèves ! Qu'est-ce que t'as pensé Cyril ? Alors j'ai pensé que c'était... C'était une attaque coordonnée et très agressive tout de suite ! Tu vois ? Ce qui n'est pas le cas dans une vraie agression ! D'accord ! En général c'est venu en brouille avec un ! Voilà ! Et puis ça monte crescendo les uns les autres ! Et là en fait ils étaient à 100% tout de suite ! Tous ! En même temps ! Et dans une vraie agression en fait ! T'as pas ça ! T'as plusieurs antagonistes ! Qui montrent crescendo chacun dans leur coin ! Chacun leur pourcentage de courage ! Et il y a de l'hésitation ! Alors que là il n'y en avait pas du tout ! C'est une attaque coordonnée qui n'existe pas vraiment ! Encore une fois ! Ça pourrait exister ! Sauf que c'est une attaque prémédité ! C'est ça ! Je suis d'accord ! C'est beaucoup trop vite ! Je ne pouvais absolument rien faire ! En plus quelqu'un qui me détourne l'attention ! C'est quasiment impossible de se défendre bien ! Et puis pour en coucher un ! Déjà coucher quelqu'un c'est pas évident ! Donc coucher un alors qu'il y a un autre qui tape dessus ! Donc là j'aurais dû frapper et me sauver ! Mais bon j'ai pas été assez lucide ! Et puis bon voilà ! Allez ! C'est à Brice ! Et après on revient sur toi ! Vas-y ! Et agressif comme moi ? Oui ! Oui ! Parce que ce sera les élèves de Brice ! Ils vont vouloir te défoncer ! C'est sûr ! C'est des mecs du Penchac ! Alors pour la petite histoire ! Il y a une filiation avec Franck Ropers ! On est d'accord ! Que j'adore ! Non ! Si si ! On va pas le dire ! Mais bon il y a une filiation du coup ! Ah ! Ce sera peut-être le moment de... Par personne interposée ! Franck on salue ! Allez ! C'est parti ! Bon bah c'est ton tour maintenant ! Donc Alan ! De prendre les gants ! Tu vas te battre ! Ouais mais je me bats avec les trois ! Moi je me bats pas tout seul ! Non toi tu es l'agresseur ! Ouais voilà ! Ça me va ça ! Qu'est-ce que tu vas montrer ? Donc lui il connaît rien aux arts martiaux ! Mais c'est bien aussi intéressant aussi ! Par contre c'est un gros gabarit ! Et je pense que quand il est dans la rue On n'a pas envie de... On n'a pas envie de le tester ! Je reviendrai dans ce bardi donc on est... Tu rentres... Tu rentres en zigzagant ! Mais pas parce que tu as bu ! Chérie t'as encore bu ? Non je te jure que non ! Qu'est-ce que tu penses du travail de Cyril ? En tant que combattant ? En tant que combattant ? C'est simplement un modèle ! Comme tu l'as souvenir c'est une légende dans le domaine des sports de combat ! Arrêtez ! Non mais je déconne pas ! Là je ne flagrante jamais en fait ! Il y a peu de personnes qui peuvent se mentir d'avoir combattu Rufus ! Encore moins d'avoir gagné ! Avec des low kicks hein ! Les fameux ! Donc franchement c'est euh... Le sportif ! Rien à dire ! Sur le polémiqueur ! Bon ! Voilà ! Je vais pas réapprendre qui est Cyril Dabatté ! Toi je pensais que ce soit une grande gueule ? Non je trouve que... C'est pas bien ! C'est pas bien ! Non c'est pas bien ! C'est que en fait on en a discuté ! Et euh... Sur le fond ! Qu'est-ce que vous voulez ? Non mais parce que tout à l'heure il m'a un peu mal parlé ! Euh... Quand on était aux toilettes ! Et du coup euh... Bon ça je m'emballe ! C'est pas mes histoires ! C'est pas mes histoires ! C'est pas mes histoires ! Ouais ! Tu m'as poussé pour pisser ! Ah ! Je suis vraiment désolé ! Non mais ouais ! Enfin même si t'es désolé ! Ouais ! Moi j'aime pas du tout ça ! Donc si ça te dit ! On peut directement aller dehors ! Moi je m'en... Oh ! 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 Tu vois ça c'est pas cool ! Ah bah ouais ! Bah là c'est... Ah bah ouais ! Bah là c'est... En vrai tu peux rien faire ! Ça c'est du saucisson ! Ok break ! Ok break ! Alors est-ce qu'on est euh... Est-ce qu'on est trop vicieux aujourd'hui ? Je ne sais pas ! Tu m'as demandé de l'aide ! Oui 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 ! Bah un truc classique ! L'embrouille et la patate ! Non ça c'est pas... Enfin y'a rien à dire ! Je me suis massacré ! Est-ce qu'il y a des... Comme moi je me suis fait défoncer ! Est-ce qu'il y a des situations où effectivement on peut rien faire ? Bah ça c'est que clairement je vois pas ce que j'aurais pu faire ! Je n'ai pas fait mon environnement ! En fait j'ai même pas compris que ça avait commencé ! Bah ouais ! Mais c'est pas grave ! Mais c'est pas grave ! Je vais tirer la sonde pour le... Y'a un win suivant ! Oui ! Ok ! Ok ! J'ai absolument rien à dire ! Je me suis massacré là ! Ouais ! Est-ce que c'est... C'est pour ça que toi tu prends souvent l'initiative ? En fait... Sur le truc comme ça... Je discute pas ! Il est au contact, il veut aller dehors... C'est coup de tête dans sa gueule ! Direct ? Ouais ! Ouais ! Normalement ouais ! Parce que les embrouilles... Je les... Je les évite... Autant que faire se peut ! Et euh... Quand tu viens euh... Me casser les couilles... Y'a plus de négociation possible ! Y'a plus de négociation possible ! Y'a plus de négociation possible ! T'as le temps de rien ! T'es d'accord avec ça ? Si euh... Si j'ai affaire à quelqu'un de plus fort que moi... Et que je veux rentrer dans le combat... Si j'ai affaire à quelqu'un... Moi j'ai affaire à lui... Je sais pas si il est plus fort que moi... Pas plus fort que moi... Ou quoi que ce soit ! Quand il a commencé à me parler... Ce que j'ai vu... C'est ma mère aller dans sa gorge... Dix mille fois ! Ouais ! Non mais sans déconner ! Ouais 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 ! Mais si je fais ça... Vis-à-vis de la loi... Je me mets totalement euh... Hors cadre légal ! Bien sûr ! Par contre en terme de combat... Ça va me permettre d'enfoncer une trachète... Quelqu'un qui pourrait être plus fort que moi... Si on démarre le combat ! Et d'ailleurs... Il a démarré... Bah il a eu le dessus ! Donc sans l'ombre d'un doute ! Est-ce que ça c'est fondamental... Le fait de démarrer quelqu'un en premier ? Ça te met un avantage énorme ? Ouais ! Énorme ! Ouais ! Est-ce que tu peux le... Tu peux mettre une jauge de... 50% ? Ça peut ! Je pense que la plupart du temps... La majorité du temps... Dans une bagarre de rue ! Parce que... Vous mettez en avant mon... Mon... Mon passé sportif ! Mais j'ai aussi été... Vider ? Ouais ! Sportif de la nuit ! Donc j'étais... J'étais videur en boîte de nuit... Dans... À Pigalle et à... À Bastille ! Et donc ce genre de scénario... En fait... Depuis tout à l'heure... Ce que je disais... C'est que des attaques coordonnées... Avec des gens qui savent ce qu'ils font... Ça existe... 0,01% du temps... Tout le reste du temps... C'est des mecs qui sont... Désordonnés... Pas coordonnés... Euh... Qui... Qui ont... Euh... Des jauges au niveau du courage... Qui sont vraiment diverses et variées... Tu vois... T'as le mec... T'as le lâche... Et t'as le mec qui a un peu plus de couilles... Et... C'est ce qu'on... C'est pas ce qu'on voit... Donc c'est... Là... Les trois scénarios que t'as vus... Ouais... Il n'a pas un de crédible ? Le plus crédible... C'est... C'est le dernier... Mais encore... C'est encore... C'est encore... Avec l'autre qui attaque dans les jambes... C'est particulier... Ouais... C'est-à-dire que... C'est-à-dire que... C'est-à-dire que... Si c'est un portier... Qu'ils vont considérer qu'il était plus costaud... Ils vont pas y aller de manière frontale... Vous... Venez... Vous aviez préparé ou... Est-ce que j'avais dit de rien préparer ? Non, non... Franchement, on avait pas du tout préparé... Non... Toi, tu t'es dit... Il y a des jambes... Je les attrape... En fait, il était... Il était tourné... Il était accroché... Je pouvais pas lui frapper le visage... Je l'ai donné au sol... Et puis c'était... Et toi, première frappe instinctive... Un crochet classique au menton ? Ouais, ouais... Ça, c'est ça... Dans ma tête, je l'avais préparé... Je me suis dit... Vas-y, je vais commencer par un crochet... Je peux dire... Rajouter un truc... Je pense que... Je pense que... La première vidéo que t'as fait... Elle a été tellement... Euh... Dans le bar ? Ouais... Elle a été tellement... Pertinente... Dans le sens où... Effectivement... Si... Si les agresseurs... Attaquent un mec... Un parrain... Ou machin... Euh... Un mec... Un minimum de... 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 De savoir... Et d'agressivité en lui... Il peut s'en sortir... Donc je pense qu'il y a une adaptation... Des... Des agresseurs en fait... Je pense qu'il y a une attaque... Plus coordonnée... Que... Sur la première vidéo... Et... Simultanée aussi... Tu vois ? C'est-à-dire que c'est compliqué... Peu importe qui t'es... De te défendre... Face à plusieurs mecs... Qui t'attaquent... En même temps... Et... Avec... Avec un certain savoir... C'est-à-dire que... On n'a pas ramené... Des mecs qui... Non mais... Le simple... Le simple fait... Le simple fait... Il le soulevait... Ça n'existe pas... Et pourtant... Et pourtant... C'est le truc... Le plus pertinent à faire... Bah là... On l'a vu... Si il se contente de me patater... Ça va encore... Ouais... Si tu restes debout... Autre chose... Mais là... Il a réagi... Je peux... Je suis broyé... Et puis après... Il a fait le sauciflar... Le coup du sauciflar... Le coup du sauciflar... Avec ses jambes... Bon bah... Après... T'es de la baise... Tu vas te prendre des nions... Il y en a un qui monte sur toi... L'autre qui fait... Le serpent avec tes jambes... Tu parles... Encore les nions... C'est pas grave ça... C'est plus quand t'es là... N'importe qui peut venir avec une lame... Ouais... Ouais... Après... Si tu te manges des nions... Jusqu'à ce que tu tombes KO... Et que le mec... Il continue de te piétiner... Ça va être compliqué quoi... C'est intéressant déjà de voir... Que même des... Des très grands chantons... Comme Cyril... Il aura un petit peu de mal... Contre deux gars... Une machine de la self-défense... Comme Brice... Pareil... Si les deux sont... Un minimum coordonné... Coordonné... Plusieurs... Il... Il démarre l'enchaînement... Pfff... C'est compliqué... Et moi pareil... Je me suis fait enchaîner... J'ai pas vu le jour... Peut-être que sur la dernière situation... Peut-être que toi... Tu pourrais mettre en... Ton expérience... Pour avoir des... Des scénarios un peu plus... Réalistes... Mais... Bon... Comme Brice m'a dit... Il a dit à ses élèves... Faites en gros ce que vous voulez... Moi je leur ai dit... Bon... Toi t'attaques en premier... Puis après vous faites ce que vous voulez... Mais bon... C'est des combattants... Donc ils ont un savoir-faire... Et ils savent... Comment défoncer quelqu'un... Parce qu'on leur apprend toute l'année... A défoncer quelqu'un... Donc fatalement... Ce qui doit prouver qu'on peut former... A peu près tout le monde... A défoncer des autres... A plusieurs... A un minimum d'efficacité... Oui... Oui... Je reviens... Non pas à la baston ou un contre un... Mais tu sais... Vous avez l'an de solidarité... Qu'on a tendance à... Essayer de souligner... Si il y a quelqu'un qui est dangereux pour le... Un Kidam... L'union... Fait la force... Avec un minimum de technique... Il y a tous... Il y a... Bah là... Il suffit qu'il soulève... En mano à mano... Je me suis dit... Bon... Ça va... Et puis dès qu'il a pris les jambes... Fous du coup... Donc... Très très bien les gars... Félicitations... Bon... Ça nous apprend l'humilité également... De toute façon... Euh... On va refaire une petite dernière expérience... Et ça va être... Ça va être Cyril qui va... Qui va chapoter un peu... Les... Les scénarios... Euh... Tu veux chapoter aussi un peu les scénarios ? C'est avec quoi ? C'est avec... On part sur les couteaux ? Ou on en a un main nue ? Encore ? Ce qu'on veut en fait... Ce qu'on veut en fait... L'idée c'est... Cette vidéo c'est bien sûr... D'être aussi réaliste... Et aussi... Dans l'imprévu... Qu'on soit dans l'imprévu... Mais c'est... C'est jamais évident... Et là... On s'est... Bah... Moi et Brice on s'est fait tartiner... Il s'en est mieux sorti... Euh... Bon... On va essayer de voir sur le dernier scénario... Hein ? Vas-y... Allez go ! Moi je me rappelle de quand j'ai fait avec toi... Avener et Jacques... Le 3 contre 1... Bon... C'était du grappling... Il n'y avait pas de coups... Mais c'était un dojo... C'était ouvert... C'est à dire qu'au début on a essayé... D'aller à 3 sur lui... Et de l'attraper... Et en fait... Bah au final il a réussi à dans son environnement bouger... Et à faire en sorte que mon attaque soit en fait... Vachement bénéfique pour lui... Puisqu'il m'a tout de suite fait une guillotine... Parce que moi je ne fais pas de sport de combat... Donc je sais... Je ne savais pas... Il fallait qu'il se descende plus bas sur les jambes... Tout ça... Mais alors que là l'environnement... Tu t'es retrouvé très très vite esselé dans le coin... Par un peu la chance... De comment est-ce qu'on est tombé... Je me suis retrouvé sur toi... Je pèse mon poids quand même... Non je ne pèse pas la chance... C'est celui qui a tiré mes jambes qu'il fallait... Tu n'as pas vu mais il a attrapé ses jambes... Ah ok... Ok d'accord... Il n'y a pas de facteur en France... Du coup c'est ce côté... Dans un coin... Je pense que... Alors que quand tu pouvais... Toi... Merci frérot... Et parfois on dit en self-défense... Mets-toi contre le mur face à plusieurs adversaires... Comme ça ils ne pourront pas être autour de toi... Qu'est-ce que tu en penses ? Là c'était de la baise là... Là le fait de ne pas pouvoir circuler... Ça a été clairement... Un facteur aggravant... Pour l'agresser... Aggravant... Il était acculé dans un coin... Alors peut-être que dos au mur... C'est mieux... Mais dans un coin comme ça... En fait... Le dos au mur... J'en suis sorti quasiment... Il faudra que je revois la vidéo... Mais il m'a semblé être sur lui... C'est pour ça qu'il est arrivé derrière... Pour me tirer les jambes... Donc de dos au mur... Je me suis retrouvé face au mur... Je rappelle-moi ton prénom ? Alan... Alan... Je sais où tu habites... Et... On rigole mais c'est vrai... Donc ouais... C'est bien d'avoir un plan ouvert... Un plan ouvert... Mais en plus... J'ai fait n'importe quoi... Je n'ai pas fait mon environnement... Je n'ai pas fait mon environnement... Mais dès que ça reste à moi... Je ne voyais qu'une chose... Parce que je l'ai mis à... Ouais... Je l'ai mis tellement de fois... Ah oui oui... Parce que tu ne te bats pas comme ça... Bah montre-nous... Je vais mettre ma main... Comme ça... Alors tu vas te le mettre à Alan... Viens... Vengeance... Non mais je ne vais pas le mettre non plus... Attention... C'est un mec de la self-défense... Et en général... Les mecs de la self-défense... Vous aimez faire queener vos élèves... C'était pas vrai... Ça c'est vrai... C'est... Pas tous... C'est vrai... C'est pas cool... C'est pas cool... Là tu... Tu parles de... De l'ancienne école... Je ne sais pas... Je ne parle de personne... Montre-moi... Depuis que j'ai vu Lonero travailler... Je ne fais plus des trucs comme ça... Daniel Lonero... Parce qu'en fait... Daniel Lonero est un génie des arts martiaux... Et le gars on le voyait au travail... Il est assez complet... J'ai vu quelqu'un qui rentrait... Avec douceur... Toutes les techniques... Et quand la technique est bien faite... Tu n'as pas besoin de mettre de la force... Tu n'as pas besoin de brouiner... Si tu forces sur une clé... C'est que tu fais mal ta clé... Oui oui... Il faut forcer quand même de temps en temps... Oui... Après quand il y a... Une position ferme... Absolument... Je suis d'accord... Mais si elle est bien faite... Donc... Non non... C'est juste ici... Sur le côté... Partie osseuse... Ça remonte directement... C'est quoi que tu vises du coup là ? C'est la glotte plutôt ? Non je ne sais pas... Si je visais la glotte... Le combat va s'arrêter... Et les conséquences vont être lourdes... C'est plutôt sur le côté... Mais viens derrière moi... Et tu vas regarder ses yeux... Et regarde juste ses yeux... Je te mets une petite percusson ici... Tu me dis quand tu es prêt... Vas-y... Oulala... Ça va ? Tu as vu au niveau des yeux ? Ils ont bougé... C'est le même principe... Mais sur le côté... Tu remontes... Oui... Tu t'es rendu compte que tes yeux partaient en sucette ? Moi c'est plutôt un mâchoir... Il y a tout qui partait je crois... Ouais... Tu t'es fait pipi... En fait je sens le... Bah tu vas le faire sur moi... Comme ça... Regarde... T'es le droitier ? Ouais... En plus t'es un bourrin... Donc... Main ici... Et tu frappes les deux en même temps sec... Et regarde mes yeux... Tu frappes les deux en même temps ? Pas trop fort ? Non... Non sec... Vas-y je m'en fous... Voilà... T'as vu mes yeux ? Ouais j'ai vu... Voilà... Et euh... Ça te crée une mitreau... Ça me fait la même chose qu'en... Je vais la celle là... Non je vais les gars... C'était une demi-molle... Du coup... C'est des trucs que je place un moment qu'avec l'autre deux fois... Ouais... Et ça justement... C'est des coups qu'on ne voit jamais... Des coups comme ça... En sport de combat pur... Ouais... Non mais c'est vrai que... Déjà... Toucher la tête de quelqu'un c'est compliqué... Si en plus tu dois viser... Une ligne qui... Ça t'a pas visé ? Sur quelqu'un qui bouge pas ? Sur quelqu'un qui bouge pas ? Ah oui... Là il bougeait pas alors... Tu fuis le corps... Tu tournes dans le cou... En terme de prise initiative... Tu vois ? Pourquoi pas carrément lui mettre un... Une golden ? C'est pas con... Parce que sur le bourrpif... Il m'en a mis un... Ouais... Des fois tu encaisses... Des fois tu l'encaisses pas... Sur les parties molles... C'est plus compliqué d'encaisser... Sur quelqu'un qui bouge pas... C'est quand même assez facile... De mettre un bourrpif... Ouais mais sur... Sur le bourrpif... Et tu as... T'es un boxeur... T'en a pris un nombre à Calculop deux fois... Pareil pour toi... On a une... On le voit arriver... Je bouge... Là si tu me dis... Tu bouge pas... Il y a un mec comme ça... Qui va te mettre un bourrpif... Oui... Mais si tu bouges... Bien sûr... Bon... Je vais pas polémiquer... Ah si si... Moi j'aime bien ça... C'est ce que je dis à Cyril... C'est que ça... On l'apprend pas dans les sports de combat... Ou bah... Même toutes les frappes dans les parties... Les torsons de nuque... Alors ça... Ça ici... C'est pas pour obtenir un résultat au niveau des couilles... C'est pour que la tête se baisse... D'accord... C'est juste ça... Ouais ouais... Parce qu'en fait... J'en ai déjà pris des coups pieds à des couilles... Des fois tu l'encaisses pas... Des fois tu l'encaisses... Donc... Mais par contre... N'importe qui... Quand tu fais un mouvement... Quand t'amorce un mouvement... La tête se fait ça... C'est qu'elle va se baisser... On y va pour la deuxième situation... Allez go... Ah vous allez en mettre combien là ? Ça va... C'est bon... Vous allez en mettre combien là ? Deux ! Deux ! Deux ! Alors... Y'a lui... Et prends moi le grand costaud aussi... Le lutteur qui lui a frappé les jambes... Le lutteur... Personne qui en a dans les jambes... Le champion olympique de boxe... Tu me frappes pas bien ? Il lui met une patane... Deux derrière les facs... Et avec la barre de fer... Si... Si la barre... Boum ! Bah alors c'est... Et le champion de baseball... Pour la batte de baseball... Bah alors Cyril... T'as rien fait du tout ? Hein ? Bah non mon con ! Alors c'est nul ce que tu dis ! Putain... Heureusement... Heureusement qu'on est pas jaugé... Par rapport à la performance... Du coup moi je vais pas me mettre dans le coin... Je vais me mettre au milieu... En position du... Du héron... Comme mon karaté kid... Mon kung fu est meilleur qu'à la tien... Tu vois la... J'adore ! Non mais le coup du saucisson... Il était... Saucifard... Et moi alors ! Et que t'as vu ? Les deux là qui ont sauté dessus ! Non mais lui c'est le pire... Parce qu'il a même pas... Il a rien de pu faire... Il dit... A la limite... Il pouvait cracher sur les mecs... C'est compliqué hein... Alors c'est compliqué hein... Ce que vous avez fait à... À Brice... C'est pas moi qui ai dit hein... C'est vrai qu'on fait de leur plein gré... Ouais... Il y en a un qui frappe... Et après l'autre il vient aider... Est-ce que ça... Est-ce que ça semble logique ça ? Franchement... J'ai jamais vu une bagarre comme ça en fait... C'est la réalité ouais... J'ai jamais vu une bagarre comme ça... L'attaque dans les jambes ça... Non l'attaque dans les jambes non... Quoique maintenant les gens font plus en plus de MMA... Grappling... Peut-être que... Mais tu vois par exemple... Quand je bossais la nuit... Et qu'il y avait une agression... Mon objectif c'était de faire le plus mal possible au mec... Le plus vite possible... Alors que là c'est pas du tout le cas... Tu vois je cherche pas... Tu vois ce que je veux dire ? Alors moi j'essaye de le refaire mal... Après il m'a dit... Vas-y vas-y ils adore ça... Il m'a dit... Si tu les frappes pas pour de vrai... Ils vont mal le prendre... Parce qu'ils vont se sentir insultés... Moi je vais mettre la baie... Je vais filmer... Derrière le bar... L'angle est fermé aussi... Oui je sais... On peut pas tout avoir... Ouais ouais... C'est vrai... Parce que s'il était ouvert... J'aurais bloqué tous les coups de matraque... T'aurais... J'aurais bloqué tous les coups de matraque si c'était... Ouais... Tu as mis le casque ? Allez go ! Vous avez fait un petit scénario ? Donc là je te mets pas la pression... Mais tu vas te taper contre un combattant de UFC... Qui a 50 piges... Il y a un élément quand même qui est assez... Merci... Je t'aime bien toi... Donc en scène c'est le prototype du petit nerveux... Ouais... On va voir ça... Qui te saute à 15 contre 1... Ça chauffe vite dans le casque... C'est parti les focos ? Vous êtes mis d'accord ? C'est parti... Ça dirait de faire une photo ? Ouais... Hein ? Par contre... Pourquoi tu me prends comme ça ? Attends... T'aggarde la chanson... Une seconde face... Tu te fais un tren... C'est parti... Asi... Une fois... C'est parti... Un des faveur ! Un des faveur ! Un des faveur ! Un des faveurs ! Un des faveurs ! Un des... Un des faveurs ! Ok, break ! Si j'ai bien compris, il y a un coup de couteau. Avec la force qu'il met, l'afflux sanguin et tout, ça y est. Je crois que je t'ai piqué là, plusieurs fois ici, au niveau de la gorge. Ouais, c'était moi. C'est officiel, plus aucun champion ou instructeur ne viendra à ces vidéos de barre. Je pense que quand on enverra l'invitation, ils vont faire vue. Ah, c'est pas gentil, c'est pas gentil. C'est pas gentil. Tu l'as mis par terre ? Viens ici. T'as mis par terre diabatté. Du coup, j'ai essayé de lui faire un double leg. Il est pas tombé totalement. Mais j'essaie de le maintenir au sol le plus possible. Pour que mon acolyte puisse le pointer. Et après, tu avais un couteau ? Le couteau, c'est rentré dès le début. Dès le début, j'ai dû en mettre 5-6. Là, au niveau de la gorge. Après, comme il l'a dit, l'amener au sol. Le combat, il n'aurait pas dû réussir mon point. Non, non, non. J'ai jeté le couteau. J'ai jeté le couteau. J'ai envoyé les poings, les coudes, tout ça. Après, il a réussi à m'attraper avec les jambes et un bras, je crois. Je me bloquais un peu. Après, j'étais tiré avec les jambes, j'étais traîné jusque là. J'ai repris le couteau. J'ai reparti dans le coin et j'ai renvoyé des coups de flas. Alors, on avait dit moins bâtard l'agression. Là, c'est un truc de bâtard. Là, je te tire du coin, je t'amène au milieu. Reprends le couteau parce que je vois que lui, il se retrouve en difficulté et il se retrouve là-bas. Et vas-y, on termine. Pour l'instant, cette vidéo n'aura montré qu'une chose, c'est que si les mecs sont coordonnés, il y a plusieurs, on est foutus. Combattants d'UFC, de Pride ou de Self-Defense ou YouTubeurs, on est foutus. T'es bien ton ami au sol ? Merci. Il t'a chargé double leg ? Ouais. Contre leg ? Après, encore une fois, quand c'est coordonné et que je dois m'occuper de plein de paramètres en même temps, c'est impossible de faire une technique correcte en fait. Que ce soit la défense de double leg, peu importe en fait. Tu es toujours dans la merde. Tu as toujours un temps de retard par rapport à ce que tu veux faire et ce qu'ils sont en train de faire. Les trois, que ce soit toi, moi ou Brice, on a eu affaire à des mecs qui attaquaient simultanément de façon coordonnée. Et après, c'est de la logique. Tu es tout seul, tu es en train de te défendre face à plusieurs mecs qui ont deux cerveaux et quatre fois deux membres. Tu ne peux pas gagner. C'est impossible. Donc ça, c'est le constat que moi je dis depuis des années en fait. C'est que la self-défense, ça va être compliqué d'être efficace à partir du moment où il y a des mecs qui sont en face de toi et qui savent ce qu'ils font ou qui ont vraiment réellement l'intention de te faire du mal. Il y a une différence, attention, il y a une différence entre une petite bagarre où tu as par exemple un des deux mecs avec qui je m'embrouille et je sais que c'est lui mon agresseur et que lui, l'autre, il est plus ou moins motivé à m'agresser. Et les deux mecs qui sont à 100% tout de suite et qui t'attaquent simultanément. Ce qui est, encore une fois, une attaque prémédité, tu vois. C'est ça que je dis tout le temps en fait. Et la self-défense, ils nous disent ça ? Ils nous disent qu'ils passent à des mecs qui vont nous agresser de façon prémédité, on va pouvoir survivre ou pas ? Non, mais ils disent que face à un agresseur, voire plusieurs agresseurs, ils ont des techniques, ils ont un style, un système qui va faire que tu vas t'en sortir de la situation. En tout cas, améliorer grandement la possibilité, je ne pense pas. Je pense qu'il n'y a rien qui prépare mieux face à une agression que les sports de combat avec frappes réelles et recherche de chaos. Mais d'ailleurs, toi qui viens à la base de la box style, maintenant, tu dis qu'effectivement, le meilleur moyen pour survivre dans la rue, c'est le MMA. Et on a vu que là, à chaque fois, c'était des mecs qui savaient aussi lutter et frapper. Exact. Alors que je pense que s'ils ne savaient que frapper, tu serais resté face à eux et tu aurais mis des patates à gogo. Bien sûr, bien sûr. Je pense que le système, le concept et le système que représente le MMA, c'est-à-dire un condensé des techniques efficaces de sport de combat, qui incorpore forcément des techniques de lutte, te donne un avantage certain sur tous les autres systèmes qui, la plupart du temps, survolent la lutte, voire l'ignorent complètement. C'est parce que les mecs en face de moi avaient des techniques de lutte qu'ils ont pu gagner face à toi et face à Brice. Tony ? C'est ça. Couteau ? Couteau, oui. Alors, comment ça s'est passé ? Une embrouille avec des gars que je connaissais. Rendez-vous devant la maison. Je ne vais pas faire la s***, je ne vais pas rester à la maison, tu imagines bien. Je suis sorti. Grosse erreur, je suis sorti les mains vides. Je me suis dit, on va discuter, on va mettre les choses claires à la parole et tout. Et donc, ça commence comme ça au début et puis après, cafouillage verbal. Donc, il y en a un qui essaie de prendre l'ascendant et puis on ne sait plus trop ce qu'il dit. Psychologiquement ? À la parole en tout cas. Oui, c'est ça. On sort un peu du cadre discussion classique. Et tu as celui de gauche, tout à gauche, le plus petit de la bande comme d'habitude, le plus frêle, qui sort un cran d'arrêt et que je ne vois pas venir du tout, qui me met un slice comme ça. Au début, je crois qu'il me met une patate. Alors, tu sais, je rigole et je mets un an comme ça et je me dis, c'est impossible qu'il me met une patate parce qu'il n'a vraiment pas de force. Ah oui. Et tu sais, je sens un truc qui coule comme ça. Et là, je me mets à rigoler parce que stupeur, tu vois. Et je leur dis, ah les gars, j'ai dit vraiment coup de couteau et tout et je me mets à rire. Donc, je pense qu'à ce moment-là, en fait, le mec, il est, tu sais, il en tremblote. Donc, je lui mets un chassé pour casser un peu la distance et je recule un peu. Mais je sens qu'ils sont pas, tu sens qu'ils ont peur, quoi. Tu mets après, voilà, à trois contre un, un couteau, tu vois pas arriver. Et puis, la vérité, c'est que quand t'es touché avec une lame, tu te bats plus. Tu tiens ta plaie parce qu'il te dit qu'ils vont pas planter derrière. Non, parce que trois contre un, après, c'est cafouillage, c'est bagarre un peu brouillon. Et les mecs pris de peur, celui qui a le couteau, celui qui a le plus peur, ils plantent au lieu de trancher. Enfin, merci qu'il ait tranché plutôt qu'il ait planté, bon. Et est-ce que tu es d'accord avec Cyril, justement, quand il dit qu'effectivement, ils étaient pas forcément coordonnés, ils ont pas tous les trois attaqués en même temps. Il y en a un qui a mis un coup de vis. Et puis, finalement, ça s'est presque arrêté, là, je veux dire. Bah, en vérité, il y a même pas eu de coup donné, en fait. Il y a eu un coup de couteau. C'est ça, oui. Et en fait, les deux autres, je sais pas si c'est sous le coup de ma réaction, ils ont été un peu déstabilisés parce qu'ils ont vu que j'avais ri. En fait, ils ont pas compris, donc ça a un peu figé le truc. Et moi, j'ai eu le temps de récupérer mes clés en les insultant un peu, tu vois, parce que je sais plus c'était quoi le délire. En fait, je tenais m'appeler là. Et en fait, j'avais les clés qui étaient là dans mon survêt. Donc, en fait, fallait mettre des chasseurs en même temps devant chez moi, quoi. OK. Ce qu'il vient de dire sur la réaction des agresseurs, moi, j'ai eu une anecdote aussi où je bossais la nuit. J'étais à Bastille et face à trois mecs. Et il y en a un qui dit aux deux autres, je vais le planter en parlant de moi, tu vois. Et donc là, il rentre sa main dans un sac pour sortir une lame. Et en entendant ça, moi, je fais un pas vers lui. Je lui mets un coup de coude. Il tombe KO. Sa tête heurte le trottoir. Donc, il est en train de convulser avec les yeux révulsés. Et là, en fait, ses potes ont vu la réaction du mec. Ils pensaient que je l'avais tué parce qu'ils n'avaient jamais vu un mec tomber KO, en fait. Et puis là, panique à bord. Tu l'as tué, tu l'as tué parce qu'ils étaient persuadés qu'il était en train de mourir. Et c'est moi qui l'ai mis en PLS et c'est moi qui l'ai réveillé. Tout ça pour te dire qu'en fait, dans une bagarre, t'as vraiment de tout. T'as toutes les réactions. Quand je raconte cette histoire et que les mecs, ils étaient en panique comme des pucelles. Parce qu'ils n'avaient jamais vu un mec tomber KO et qui pensait qu'il était en train de mourir. Et puis, c'est moi qui... Donc, c'est deux agresseurs potentiels qui me regardent faire en train de mettre le poteau en PLS et en train d'attendre que... En plus, je l'ai rassuré. Vous inquiétez pas. Il va revenir à lui et tout ça machin. Donc, dans une bagarre, en vrai, t'as vraiment de toutes les réactions. T'as le mec qui prévient ses poteaux. Attention, je vais le planter. Donc, super. Il y a vraiment de tout. C'est pour ça qu'il y a... Là, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est des attaques coordonnées. En vrai, c'est des tueurs. C'est des équipes de tueurs qui attaquent un mec qui a une cible. Ils ont une cible. Il faut le tuer. Bon, voilà. Donc, à moins d'être Superman ou Flash Gordon ou je sais pas quoi, tu vas subir. C'est sûr. On retrouve ce que tu dis, le témoignage de Tony. La jauge d'agressivité, de motivation de tous les protagonistes. Ce qu'on va faire pour moi, justement, tu vas me préparer un scénario... Plus réaliste ? Non, oui, plus réaliste. C'est-à-dire plus doux. Non, je sais pas. Tu vois ce que je veux dire ? Prépare-moi un petit scénario et prends-moi deux gars. Ok. Ou huit. Et puis, après, on va voir. Ok. Je vais sortir la patte de mouche et le pied du dragon. Ouais. Le pied du dragon. Normal. Mon frérot. Ça va toi ? Ça fait longtemps. Ouais, ça fait longtemps. La belle époque. Non, on était jeunes. On était fous. Il y a un problème que tout à l'heure t'arrêtes pas de me regarder. Ah, je t'ai pas regardé. Bah si, tout à l'heure. Il y a un problème. Non, non. Attends. Pourquoi tu... Ok. Ah, c'est compliqué. Même comme ça, c'est compliqué. De plus en plus simple. 3 contre 1. Vous noterez la qualité des front-kicks. Ouais, c'était pas mal. C'était pas mal. C'était pas mal. C'était pas mal. Bah ils m'ont eu, mais bon. Ah ça, c'est pas mal. Non ? Non. Mais c'était pour repousser. Alors lui, il était pas censé te taper, tu vois. Ouais. C'est le... Du coup, quand tu t'es pris à mes potes, tu me suis dit, je vais un petit peu. Ah, ok. Réquilibrer les... Ouais, c'est bon. On a pas le temps de tout voir. On voit pas grand chose d'ailleurs. On essaie de mettre des coups de poing. Quand j'ai vu le couteau, les frontiers qui sont sortis. 2, 3. Après il est tombé, j'ai voulu lui faire une Shogun. On se sent par dessus, mais j'ai pas réussi. Moi aussi ? Si, je lui mange un coup de poing, je crois. Ah oui ? Et puis, euh... Vous m'avez tapé aussi ? Ouais, ouais, ouais. Bah première patate. Après j'ai essayé de ceinturer, mais t'es parti très vite. Donc j'étais ceinturer quand t'es revenu par ici. Bah tant mieux, j'ai vu le couloir, du coup il y avait moins d'espace pour eux. J'ai essayé de distribuer aux deux, puis de repousser le couteau. Ouais, franchement c'était pas mal ce que j'ai fait. Mais après je suis mort. Je suis mort. Mais c'était pas mal. Avant même le franquille d'ailleurs. Oui ? Tu m'avais planté déjà ? Ouais, 2, 3 fois. Toi t'es une fouine ! Ah ouais ? Parce que d'ailleurs, j'étais resté collé, et j'étais en train de te planter, planter, planter. Tu m'as mis un franquille, je l'ai attrapé, et j'ai continué de planter, planter. Ouais ouais, c'est difficile, on voit pas les choses. Sympa hein, sympa la vidéo ! Mais après c'est merdique, parce qu'ils sont en plastique, donc tu sens pas. Ouais, ouais. Et puis le truc arrive un moment, il était comme ça, je plantais... Je pense que dans une vraie bagarre, je pense pas que tu sens de grand chose des couteaux non plus. Mais ce que vous me disiez Mickaël Luz, effectivement, c'est que tu prends ton couteau, et puis tu le sens après, non ? C'est ça aussi les gars ? Carrément avec l'adrénagine, du coup tu sens pas. Bah comme il disait en fait, au début il s'était même pas rendu compte qu'il s'était fait couper, et puis après il voit le sang. En fait c'est souvent comme ça, c'est que tu te fais planter, au début t'es un sentiment de froid ou quoi, mais après petit à petit tu te bides quoi. Mais toujours très embêtant, bah c'est quand les mecs ils se mettent sur toi comme des sacs à dos, donc faut que tu puisses frapper, lutter avec un mec qui s'accroche à toi, c'est un poids mort, un poids lourd... Hein ? Ah j'ai kiffé ! Ah j'ai kiffé ! Là t'as kiffé ! Quand t'as vu ma tête arriver, j'ai vu ton sourire ! Non non c'était pas mal, mais bon, j'ai perdu, mais voilà, l'idée de la vidéo aussi, c'est effectivement, si on fait des scénarios comme ça, on est foutu, ok, mais après si c'est un contre un, deux contre un, on peut se sauver, on essaie de bloquer un truc, mais bon, c'est vrai que le couteau, quand il est pris en vis avec deux autres personnes, c'est sûr qu'on a, en plus on les regarde, on les regarde dans les yeux, tu vois, parce que c'est la tête qu'on veut frapper, et le reste on le voit pas quoi, les mains, ce qui arrive et tout, et puis t'as envie de mettre des patates, parce que moi j'ai pas envie de tomber sans vision, tu vois les pas, et en plus quand tu mets des patates, tend ton bras, couteau, voilà, ma distance elle est foutue, et puis dès qu'il va venir au corps à corps, hop, bonne nuit, j'ai beau essayer de mettre des coups de genoux, vous voyez le petit réflexe, ça veut dire qu'il est aguerri, très bien, très bien, il y en a d'ailleurs, quand vous vous entraînez à la salle, ça, il y a un phénomène, que je trouve très intéressant, tiens, viens voir, c'est quand mes élèves, vous savez que vous commencez à avoir un bon niveau, quand on fait ça, en fait, on voit le bras avant, boum, là on va chasser, on voit le bras avant, et ensuite, si votre élève se trompe, et qu'il met un bras arrière, et bien on doit être capable de bloquer, parce qu'il y en a trois qui font ça, bras avant, bras avant, bras avant, il met le bras arrière, et on se gourre, donc vous voyez, ce qu'il a fait par exemple, c'est qu'il n'était pas au courant, que le coup de genou arrivait, mais naturellement, boum, il l'a dévié, naturellement, c'est pour ça que je dis qu'il est déjà aguerri, dans les systèmes de combat, donc, c'est pour ça qu'il faut toujours être assez ouvert, surtout en self-défense, être capable de tout voir, tout analyser, mais bon, quand il se fonce à trois sur toi, on est foutu, je vous ai dit que je ne vous ai pas ramené, je ne vous ai pas ramené que des flèches, allez, le dernier avec Brice, les gars, le bouquet final, monsieur Brice Postal, lui-même, où est-ce qu'on peut s'entraîner avec vous ? N'importe, l'homme de l'ombre, non, mais je rappelle que ça ne sert à rien de chercher à s'entraîner chez un tel ou un tel, il y a plein de profs de boxe, de pieds-points, de MMA, d'arts martiaux de toutes horizons, partout. De toute obédience. Voilà. Quelle que soit la salle dans laquelle tu vas aller, ça te rendra plus fort que celui que tu étais hier. Parce qu'il fait des choses différentes ? Non, mais en fait, dès que tu commences un art martial, dès que tu commences un sport, ça te rend plus fort que ce que tu étais hier. Donc, tu n'as pas besoin d'aller chercher à aller chez un tel ou un tel, etc. Il est en train de vous dire de m'attaquer, et là, soyez pas timidés. Je te rappelle de moi, toi. De toi. De toi. De toi. Retiens-en. 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 Ok, break. Ça va les gars, ça va ? La bague... Merci. Ça strike direct. Ils ont le micro ? Ça fonctionne pour tout le monde ? Là, il n'y a pas eu d'amener au sol. Non. Ils vont bien enfermer. Il y en a un qui devait retenir l'autre. Il y en a un qui a retenu le copain. Il ne veut pas que ça aille trop la bagarre. Tu lui as mis une patate direct. Je ne cherche plus. Tu as pris un coup là ? Oui, c'est pas grave. C'est pas grave. On va mettre de la glace pour ce jeu. Tu as senti les étoiles, Anselm ? Tu as senti les étoiles ? Il est où le micro ? Tu n'as pas senti les étoiles sur la patate ? Je n'ai pas senti les étoiles. Mais c'est vrai qu'on est déstabilisés quand on n'est pas la personne qui donne le premier coup. Il y a un temps d'une demi-seconde et on se retrouve là. Et là, il faut directement rentrer dedans. Est-ce que ce serait la patate et tout de suite un point vital comme la gorge ou les parties sensibles ? Non. En fait, je n'ai pas de motivation. Oui, je sais. C'est vrai que là, même là, on n'a pas trop vite frappé dans les parties génitales. Non, mais là, en fait, ce n'est pas le premier truc qu'il a dans la tête. Et puis après, je vais te dire un truc qui m'a perturbé. Oui. Sur la première vidéo, j'ai pris tellement de messages en disant oui, mais il va frapper comme si, il ne respecte rien. Je suis d'accord que c'était hors cadre légal ce que tu avais fait. Oui, tout à fait. Mais ça t'obtient un résultat. Oui, oui, oui. Bon après, je n'ai pas utilisé les murs pour mettre des têtes dedans. Je n'ai pas utilisé les poteaux pour mettre des têtes dedans. Tu ne vas pas prendre un tabouret, parce que même dans un jeu, je ne sais pas comment l'impression de se récessionner. Bien sûr. Monk strike, mais je me suis dominé. Là, ça ressemble à une bagarre de barre classique. Oui. Oui. Plus. Oui, oui. On reste debout et pas barre, mais il y en a un qui retient. Ça repart. Tu prends des patates de tous les sens, tu ne vois pas trop d'où ça sort. C'est compliqué de sortir des techniques propres. Tu vois, c'est un peu l'instinct de survie qui... Ils ont mis de l'engagement. Hein ? Ils ont mis de l'engagement. Oui, oui, oui. Bah... Ces vidéos, on essaie de faire la transition entre les vidéos de rue où les gens sont petit moré. Et là, peut-être que là, ils sont trop agressifs. Non, là, ils préfèrent. Oui, moi aussi. Donc ça distribue des patates. C'est vrai qu'on n'a pas le temps de voir grand-chose. On distribue, on distribue. C'est vrai que tu n'as pas le temps. C'est qu'après, si tu pars dans la réflexion, quand ça va faire chier, on est sur autre chose. Normalement, tu as vu, le cortisol, l'adrénaline, ça monte très vite. Oui. Ça nous donne le sentiment d'être épuisé. Vous avez subi des grosses attaques. Pourtant, le cortisol n'est pas monté très haut. Non, non, oui, oui. Donc tu as vu, le niveau d'adrénaline n'est pas monté très haut. Pourtant, l'intensité était beaucoup plus élevée que sur la première vidéo. Bien sûr. Je pense aussi que le fait que ça reste debout et qu'il n'y a pas de grappling, qu'il n'y a pas de saisie au sol, te permet de boxer beaucoup plus. Et donc, du coup, tu te sens beaucoup plus agressé que si tu fais des roulés-boulés par terre avec des gens, tu vois. Peu importe si le… Et encore une fois, il y a aussi le fait que… Il sait très bien que personne ne va le planter, qu'il va mourir. Et donc, le seuil… Enfin, la peur, l'anxiété, le stress que tu peux ressentir dans un… Le stress, la peur, l'anxiété que tu peux ressentir dans une vraie situation, il n'est jamais atteint quand même. Bien sûr, bien sûr. Tu vois ? C'est un peu comme les sparrings à la salle, ça ne remplace pas le vrai combat. Parce que je sais que même à la salle, en MMA, kick, tu peux faire des trucs très beaux. Et puis parfois, quand tu es tellement stressé que tu es lent, ton énergie part trop vite. Je pense qu'il y a des similitudes, de toute façon, entre les sports de combat et tout ce qui est self-défense. Tu vois, un gars comme Brice, tu vois, qui a fait des combats en Thaï, ça combien tu as de combats en Thaï ? 15 ans, 17 combats. 17 combats de boxe Thaï, qui s'est mis aussi à self-défense. Ça peut faire un très beau mélange, tu vois. Quelqu'un qui est agressif et vicieux en même temps. C'est un peu ça, non, qu'on cherche à avoir en self-défense. Mais tous les gars, on en parlait. Il y a des écoles qui font que le 10, tu l'attrapes. Un sportif est formaté pour le sport. S'ils commencent à faire de la porte, la porte, c'est une école. La nuit, c'est une école. C'est encore des skills supplémentaires que tu rajoutes. Ou du coup, tu fais des mises à jour. Il faut que je sorte des cas là. Après, on avait un débat à propos de ça. Fais mon part. Justement, le mec lambda qui pratique le MMA ou la boxe Thaï. C'est généralement des mecs, même si je fais des généralités, qui viennent de la banlieue. Qui viennent de la banlieue, qui ont un certain vécu de banlieusards. Qui dit banlieue dit un... Un environnement un peu plus anxieux, gestible. C'est comme quand tu es dans une favela. Ce n'est pas le même cas. Donc, quand tu es là, un oeil sur scène. Ça veut dire que, de base, le mec qui va dans une salle de sport de combat est généralement issu de la banlieue. En France, je parle. Qui va faire de la compétition en boxe Thaï ou en MMA. C'est généralement un mec de la banlieue. Déjà, à la base, il a un certain vécu. Il a connu l'agression. Il a connu la violence urbaine à ses jeunes. Et donc, comme disait Brice, il a déjà des cartes. Il a déjà des atouts, des options. Et qu'il peut rajouter en faisant d'autres trucs. Par exemple, moi, j'ai fait de la nuit. Ça te rajoute des XP, comme on dit. Ça te rajoute... Ce qui rajoute des XP, c'est ton départ de vie qui est pareil que le mien. Ça aussi. Ça aussi. Parce que, du coup, tu n'as plus peur des coups. Je ne sais pas si on n'a pas peur des coups. Mais en tout cas, on les aborde différemment. Tu n'as plus peur de ceux que tu peux recevoir. Tu n'as plus peur d'en mettre. Le plus haut ça n'atteint plus. Je ne sais pas. Après, encore une fois, la nuit, l'inconnu de la nuit. Quand tu es videur, l'inconnu de savoir... Tu as un mec en face de toi. Tu sais que potentiellement, il peut te nuire au point de tuer. Ou te blesser grèvement. Ça te donne un truc dans le corps que tu ne peux pas retrouver ni aujourd'hui, pendant les simulations, ni dans une salle. C'est incomparable, en fait. J'ai ressenti des coups d'adrénaline dans le corps où, après une agression qui peut durer même quelques secondes, tu te retrouves, tu es en train de trembler. Tu as les lèvres qui tremblent. Tu as les yeux qui tremblent. C'est normal si tu t'isoles l'adrénaline. Tu ne peux pas le contrôler. C'est une décharge. Je sais, mais ce que je dis, c'est que il y a des choses que tu peux simuler. Bien sûr. Et il y a d'autres choses que tu ne peux pas simuler. Là, par exemple, aujourd'hui, mon gros défaut, et je l'ai ressenti en fin de carrière aussi, et c'est pour ça que j'ai arrêté ma carrière, c'est que quand tu n'as plus peur de ce qu'il y a en face de toi, ça devient un danger. La peur pour un combattant, c'est quelque chose qui t'aiguise les sens, qui t'aiguise les réflexes, qui te rend meilleur. Et quand tu n'as plus cette peur-là, et quand tu n'as plus cette adrénaline, c'est un danger pour toi. C'est ce que j'ai ressenti dans la première simulation. Je n'ai pas assez peur, et du coup, je ne suis pas assez bon. Moi, qui suis un gentil garçon, je n'ai pas votre vécu, même si tout le monde nous arrête des choses négatives dans la vie, mais là, je me sens relativement à l'aise dans cet environnement où on se tape dessus pour faire semblant, pour rigoler. C'est ça, c'est ça. Mais je ne suis pas sûr que dans la rue, je suis aussi agressif que ce que j'ai montré là. Et je ne suis pas sûr. Parce que je n'ai pas votre mental. Ça n'a rien à voir les compétences que tu as déployées là. Elles vont sortir automatiquement. Je ne suis pas sûr. Tu peux être tétanisé. Oui, bien sûr. J'ai vu des mecs qui étaient d'excellents combattants sur le ring ou dans la cage être tétanisés dans des situations juste parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe et que c'est complètement de l'inconnu pour eux. Le fait d'avoir un certain vécu, je pense déjà, dans l'enfance et dans l'adolescence, qui te prépare à certaines situations, te permettent, en tout cas dans une situation d'agression et de violence extrême, d'être plus efficace que le mec lambda qui n'a jamais rien vécu. C'est certain. Et donc, tu rajoutes à ça les sports de combat, tu rajoutes à ça la prépa physique, et ça te donne des trucs en plus. Est-ce que toi, Brice, ce genre de simulation qu'on a faite aujourd'hui ? Est-ce que tu en fais dans ta salle ? Est-ce que tu le recommanderais ? Des scénarios de training ? Oui, régulièrement. Du sparring, c'est obligatoire. Si tu ne fais pas de pieds-poings, si tu n'habites pas, si tu n'habites pas ton coup d'œil, tes déplacements, si tu ne prends pas les fondamentaux de boxe, tu vois, si la base t'endure, c'est une obligation. Sinon, tu vas vite être dépassé. Pareil pour le sol, il faut un minimum pour pouvoir s'en sortir. Tout à l'heure, quoi qu'il arrive, je ne sais pas plus m'en sortir. Et l'oscillat, comme je te l'avais dit lors de la première vidéo, c'est juste un outil supplémentaire. C'est plus pour les prises d'initiatives. C'est ça, oui. Des choses comme ça. Ou pour acquérir cette intention qui va sortir carrément des cadres, mais qui va te permettre au moins d'autoriser ta chute. Un verre dans une gorge te fait 60 kg ou 120, ça fait le même résultat. C'est pour ça que j'avais illustré sur la première. Bien sûr. Il y a un truc aussi qui a été mis en évidence aujourd'hui, c'est-à-dire que s'il y a plusieurs agresseurs et que tu es tout seul et que tu te fais amener au sol, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu as fait dans ton passé, à moins d'avoir une arme sur toi, tu es quasi foutu. Tu es quasi foutu, tu peux faire ce que tu veux. Et donc... Aucun de nous ne l'a fait aujourd'hui. Personne n'a pris de tabouret ni quoi que ce soit. On fait attention. C'est compliqué quand le mec... Tu vas te tricher. C'est compliqué quand le mec t'envoie les patates. Ouais. De mettre des choses en position. Moi, d'attraper un tabouret. On est obnubilés par ce qui t'arrive dans la gueule. Bien sûr. Non, pas nécessairement, non. Et puis il faut avoir le temps, tu vois, de te retourner, de chercher l'environnement, de chercher un tabouret. Non, je parle dans l'anticipation. Oui, oui. Parce que tu sais que là, ça a démarré direct. Direct, les gens sont à 100%. Ouais. Mais quand t'as une porte, c'est rare, ça démarre direct à 100%. Ça monte, ça... C'est pas si fréquent que ça. Ça démarre d'entrée comme ça à 100%. Et autre chose aussi, j'avais vu une vidéo américaine qui disait... blocking are useless in self-defense. Les blocages sont inutiles en self-defense. C'est-à-dire que là, on n'a pas vu de blocages quasiment. On a vu que des remises en patate. En fait, on a juste mis nos... entre guillemets sur la table et puis on a remisé. T'as vu ? On n'a pas fait des blocages, pas d'esquives. Tu vois ? Je sais pas si tu fais ce que tu peux. Ouais, c'est ça, ouais. Un autre truc qui est... Alors, c'est intéressant de faire ces vidéos parce que ça donne des indications sur plein de trucs. Notamment le fait que si tu te fais amener au sol, c'est quasi foutu si c'est plusieurs. Mais il y a un autre truc qui est aussi qui est pas réaliste. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on a en face de nous des agresseurs qui ont tous un minimum de connaissances martiales. Bien sûr. Ce qui n'est pas du tout le cas quand tu te tapes dans la rue, en fait. Heureusement, ouais. Heureusement, ouais. C'est-à-dire que t'es en face de plusieurs mecs qui ont le niveau qu'ils ont, même si c'est des débutants, mais à partir du moment où t'as plusieurs mecs qui sont débutants et qui sont motivés et qui veulent te défoncer la gueule. Ça va être compliqué. Ouais, ça va être compliqué. Surtout si t'amènes au sol. Encore une fois, la particularité de l'amener au sol. C'est pour ça aussi que je critique aussi souvent la self-défense. La self-défense, si tu regardes la plupart des lieux où ils s'entraînent, il n'y a pas de tatami au sol. S'il n'y a pas de tatami au sol, ça veut dire qu'ils ne font pas de lutte. S'ils ne font pas de lutte, tu ne sais pas défendre d'un amener au sol. Et ça va être compliqué, encore une fois, s'ils t'amènes au sol et qu'ils sont plusieurs. Sinon, c'est dangereux s'il n'y a pas de tatami. C'est clair que ça va être difficile de reproduire des mises en situation. Messieurs, je pense que cette vidéo était très instructive pour tout le monde. On aurait dû faire la photo avant, parce qu'il y avait j'ai l'union. Oui, je crois qu'on est tous un peu blessés. J'ai pris un petit peu partout. Donc, on n'oublie pas votre plus beau pouce en l'air. Mettez un commentaire, ce que vous avez pensé de la vidéo. Bien entendu, je tiens à remercier chère heureusement Cyril Diabaté, qui m'a fait l'amitié de venir. Pareil pour Brice Postal, toujours présent quand il s'agit de ce castanier. Voilà, les élèves, ils se présentent rapidement. Mohamed, 19 ans. Mon Instagram, c'est Mohamed75.b.b. Et abonnez-vous. Et voilà, abonnez-vous. Voilà, moi c'est Anselm, j'ai 20 ans. Mon Instagram, c'est Anselm-ADS-75019. J'ai un petit message à faire passer. Oui. Anthony, élève de Brice du coup, 24 ans. Et pas de réseau, mais allez checker sur Twitch ou YouTube, Daniel Haz. Merci à toi. Cyril, 37 ans, élève de Brice. Cyril GMT, si vous voulez mon Instagram. Merci à toi, bien joué. Et Raphaël, 23 ans, élève de Greg. Magnifique. Charlie, 25 ans. Si vous aimez les sneakers, atelier.ov sur Instagram. Voilà, voilà. Ben voilà, que des copains, que des gens charmants. Je vous remercie encore chaleureusement. Une bonne vidéo de cinglé. Et puis nous, on se retrouve bientôt pour encore de belles aventures. On n'oublie pas, on s'abonne à la chaîne. Vous abonnez à Instagram de ces messieurs si vous voulez leur donner de la force. Si vous avez des questions à leur poser, pourquoi pas ? Ils répondront peut-être. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour encore plein de bagarres et puis de la bonne humeur. A bientôt, les gars. Merci. Bravo. Merci à toi. Mettez un peu de glace, frérot. Oh, j'en fous. C'est pas la première, c'est pas la dernière. Merci. Merci, mon frère. Merci, mon frère. Merci. 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 Sous-titrage FR ?